Bienvenue tout le monde sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir une coach qui s'occupe du succès et de l'abondance dans un programme qui s'appelle Womenship. On va en parler un petit peu plus à la fin du podcast, mais tout d'abord, nous allons lui poser la question du jour. Mais comme vous le savez, c'est la question de voyage. Donc, bonjour Claude, comment vas-tu? Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyages déductibles qui organise des voyages formation en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour Lucie, merci, merci. Ça va super bien, ton énergie est vraiment contagieuse. Ça va très bien. Excellent. En fait, je veux quand même vous présenter Claude Cali qui est une coach-mentor qui coach des... Est-ce que tu coaches juste des femmes, Claude? Moi, je coach les hommes aussi, mais vraiment sur les réseaux sociaux, je me concentre sur les femmes, mais je coach des leaders d'entreprise ici. Ok, c'était plus sûr. J'osais pas dire que tu coachais juste des femmes. Mais non, effectivement, on va parler justement de ton programme à la fin, mais je tenais à te rencontrer, même si tu m'as dit, Lucie, t'es pas une grande voyageuse, moi, de parler de voyage, pourtant. Fait que, mais parler de voyage, c'est pas juste de prendre un avion puis d'aller à l'extérieur du pays. Ça fait être de voyager dans le pays, bien, j'ai dans le Québec. Donc, dis-moi, Claude, si je te pose la question, quel a été ton plus beau voyage? Qu'est-ce que tu nous réponds? Écoute, je suis une grande voyageuse personnelle, mais moi, je parlais des retraites, des retraites. Donc, je suis une très grande voyage personnelle. J'adore les voyages. Je parlais de deux voyages. Le premier, d'un voyage très personnel, quand j'étais jeune avec mes parents. Donc, on est parti à Chypre. Moi, je viens du Liban. On est parti à Chypre pendant un mois. C'était un des plus beaux voyages de ma vie. Et le deuxième, c'est quand moi, j'ai créé une demi-journée de retraite avec des personnes qui sont dans mon monde à moi. Et on a voyagé. On était au Québec, mais c'est un voyage au niveau spirituel, émotionnel, physique. Ça a été vraiment une purification. Puis ces deux voyages-là m'ont marquée beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK, parfait. Donc, parlons du premier. Pourquoi un voyage-là? Premièrement, quel âge avais-tu? Puis pourquoi ce voyage-là, en particulier, te reste marqué aujourd'hui pour toi? J'avais 7 ans. Oh, OK. Oui, j'avais 7 ans. Ça vibre encore à l'intérieur de moi. Quand j'étais jeune, c'était pas dans la culture de voyager beaucoup. Et à un moment donné, la guerre a éclaté, la guerre civile. Et ma mère était à l'extérieur du pays. Et mon père est allé la rejoindre. Et là, les aéroports allaient fermer. Et là, mon père a dit à mon oncle, « Tu amènes les enfants à Chypre, on va passer un mois ensemble. » Et moi, je suis habituée. Mon père, c'était un workaholic. Il travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma mère, c'était une femme au foyer, mais elle s'occupait des enfants. Mais c'était pas émotionnellement connecté. Mais là, on avait un mois. Ce qu'on dit, c'est que tout s'est arrêté. Moi, je suis une relationnelle. Moi, j'ai besoin de connecter. J'ai besoin d'être connecté. Nous, on est 5 enfants. Et j'étais avec mes parents. Et c'était la domme de chez vie. Tu sais, quand tu passes un mois à juste te pré-lasser, où mes parents étaient très connectés, connectés à nous. Et j'ai des souvenirs tellement vifs de ce voyage-là. Même si tu parles à mes soeurs et à mon frère, on a tous vécu un voyage extraordinaire. C'est marqué dans mes souvenirs. À jamais, ce voyage-là. Créer chez moi, tout ce que j'ai voulu créer avec mes filles, à moi aussi, dans ma famille. Les voyages que j'ai faits avec mes filles, mes filles sont exceptionnels. Mais celui-là, c'était la racine de créer des voyages exceptionnels avec mes propres filles, mon conjoint, ma famille également. Mais celui-là, ça a été comme la flamme. La flamme, débuter le tout. Le goût, je me rappelle des odeurs. Je me rappelle de ce qu'on mangeait. Je me rappelle des émotions que je vivais. Et si justement, je te demande quelle odeur ça a, le chip, pour toi? C'est l'air salin. C'est l'air salin. J'étais tellement présente. Tu sais, quand des fois, tu fais des voyages et tu as peur que ça se termine. Tu penses à demain. Tu penses au retour. Tu n'es comme pas là. Moi, j'étais tellement là. C'était euphorique. Les odeurs de la nourriture, les odeurs des grillades qu'ils faisaient, les odeurs de la crème solaire, les odeurs du shampoing qu'on utilisait qui étaient différentes du bas. Donc, comme ça, j'ai imprégné dans ma mémoire la crème glacée qu'on prenait le soir, le sable, l'eau salée, les grillades de poissons qu'on mangeait. C'était, je me dis, encore aujourd'hui, ça va vivre à l'intérieur. Dis-moi, qu'est-ce que ça a changé? On retourne au Liban après ce mois-là. Qu'est-ce que ça a changé le avant et le après? J'ai goûté à quelque chose que j'ai désiré reproduire toute ma vie. Donc, c'est devenu comme un guideline, un minimum pour moi de décrocher régulièrement. C'était la seule fois que je me sentais vraiment en sécurité avec mes parents parce qu'au Liban, bon, il y avait la guerre, mais il y avait aussi une famille très dysfonctionnelle. Donc, c'était un moment où je voyais mes parents ensemble, avec eux, mais avec nous également. Et donc, c'est devenu comme un minimum. Moi, c'est comme ça que je veux vivre ma vie. C'est le genre de relation que je veux. C'est le genre de relation avec mes enfants, avec un conjoint, avec la vie. Puis, ça a créé réellement la claude d'aujourd'hui. Et la vie que j'ai aujourd'hui, c'est calqué sur ce voyage-là. C'est très imprégnant. Oui. Oui. Tu sais, quand on fait des voyages immersifs, j'essaie d'expliquer aux gens que des fois, même en sept jours, on vit ces transformations-là. On vit ce changement-là. Puis, les gens ont de la difficulté à réaliser à quel point. Puis, ils font comme juste sept jours. Oui, juste sept jours. Je ne peux pas comprendre ce que tu nous dis. Moi, c'est comme vraiment extraordinaire. Puis, on a le temps de savourer. On a le temps de vraiment le vivre et d'arriver à ce point-là. Qu'est-ce que ça a changé pour tes parents? Pour mes parents, je pense que ça a créé aussi une connexion. Mes parents, aujourd'hui, ne sont plus ensemble. Oui, mais quand on leur en parle, c'est comme si, tu sais, parfois, la perception, on a tous des perceptions différentes d'une réalité. Chacun a sa réalité. Parfait. Mais ce voyage, on a tous la même perception et la même réalité. Mais c'est incroyable parce que, tu sais, je regardais un peu tes questions avant et tout ça, puis je me suis dit, la première chose sans même y penser, c'était Chypre. Pour moi, c'est Chypre. Et ça a créé quelque chose dans la relation de mes parents où je pense qu'ils étaient tous les deux à la recherche de revenir là. Ce n'était pas possible. Mais quand on en parle encore aujourd'hui, les deux sont d'accord que ça a été un moment charmière dans leur propre vie. Dans leur propre vie. De qu'est-ce qu'ils veulent vivre, de comment ils veulent vivre, même si c'est plus ensemble, c'est comment à la recherche d'eux. Parce qu'effectivement, quand on vit ça de façon intensément comme ça, où est-ce que on est, ce que moi j'appelle dans une bulle de sécurité, dans une bulle où est-ce que tout est possible dans cette bulle-là, puis on peut être vulnérable, puis on peut se dire les vraies affaires, puis on peut aller en profondeur. Donc, quand on vit cette bulle-là, c'est ça qui amène une transformation humaine, je crois. C'est incroyable aussi, quand tu dis ça, la sécurité pour pouvoir être vulnérable. Et tu me fais penser. Mon père est un homme très affectueux, mais il pouvait être violent dans ses paroles. Il pouvait vraiment s'énerver rapidement. Et je me souviens très bien. On était assis à la plage en fin de journée, tu sais, quand le soleil commence à descendre, puis là, on commençait à ranger, puis tout ça, puis mon père était derrière moi, puis il me prenait dans ses bras, puis j'ai été capable de l'universaliser très jeune. J'ai dit, « Papa, tu sais, quand tu te fâches, j'aime vraiment pas ça, ça me fait peur. » Mais j'avais jamais osé le dire avant. Mais je sentais un safe space. Je sentais une sécurité où il est parti à rire, puis il m'a tenu fort, puis il dit, « Je vais faire attention la prochaine fois. » Est-ce que ça a réellement changé quelque chose? Peut-être. Oui. Mais ce moment-là, ça a changé que moi, j'ai été capable de verbaliser quelque chose et de me mettre vulnérable en sécurité. Oui, oui. Et je le vis quand on vit des groupes, parce que, tu sais, c'est l'espace que je donne, en fait, à mes coachs, de pouvoir aller jouer dans ce 5 %-là que les gens ne disent pas à personne, mais qui empêche souvent un entrepreneur de dormir, là. OK? Mais qui ne peut pas parler à son conjoint, qui ne peut pas parler à ses employés ou à ses clients. Mais quand on va jouer dans ce 5 %-là, puis qu'on va parler des vrais problèmes, juste le fait d'en parler, comme tu dis, c'est déjà un changement. C'est déjà un soulagement de dire, « Ah, je ne suis pas toute seule. » Hein? Tout le monde. Tout le monde vit ça comme ça. Tu sais, je suis sûre que tes frères et soeurs, tu sais, ils vivaient la même chose que toi, mais d'être capable de verbaliser puis de dire, « Hey, je n'aime pas ça. » Mais d'avoir la confiance après ça que les autres vivent ça quand nous, on le fait, bien, ça aussi, là, c'est énorme. En tout cas, c'est wow. Vraiment. Mais notre voix, notre voix est importante. Ce que j'ai à dire est important. Ce que j'ai à... Tu sais, je t'en parle parce que, moi, je le dis souvent dans ma communauté, moi, j'ai souffert d'un mutisme sélectif. Ça veut dire, quand je ne me sentais pas en sécurité, je ne parlais pas. Et donc, d'être capable de sortir ça, d'avoir la gorge déployée et de sentir que je suis correct, « I'll be okay en le disant. » Je ne recevrai pas une baffe ou je ne recevrai pas une... Tu sais, ça, là, c'est chaque femme, chaque homme, que ce soit entrepreneur ou n'importe qui, d'être capable de sentir que je peux tout dire, je peux verbaliser. Puis de créer ces bulles-là de sécurité. Tu sais, dans le deuxième voyage, j'ai fait une retraite ici au Québec et ça a été vraiment une bulle de sécurité où ce qu'on a pu échanger et on a pu vraiment dire des choses qu'on n'avait jamais osé dire, au Paraguay. Exact. Et c'est ce que j'aime le plus, moi, dans les voyages. Merci pour le dire. C'est cette bulle-là qui est créée et ce qui se vit à l'intérieur de ça. Tu sais, on fait souvent des jokes quand on s'en va en voyage, « Bon, mais ce qui se passe au Mexique, ça reste au Mexique. » Mais tu sais, c'est parce que souvent, il va y avoir des jokes grivoises, il va y avoir des affaires. Mais là, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de... Non, ce qui se passe là est quelque chose de puissant, quelque chose d'affaire, quelque chose d'intense qui fait que, « Mon Dieu, là, je me vois pour la première fois et j'ai une voix, comme tu dis, pour la première fois. » Puis cette voix-là puis le fait que je puisse le dire puis que personne ne me juge puis que je me rends compte que finalement, les ongles aussi sont comme moi, bien, ça fait toute la différence de, « Mon Dieu, est-ce que je veux encore ça? Est-ce que je veux construire comme ça? » Et ça crée la transformation parce qu'il y a une grosse crise de conscience. En fait, c'est comme si on leur mettait un miroir en avant d'eux en disant, « Écoute, c'est ça ta réalité, mais elle peut changer. » Oui. On peut t'aider. Et Lucie, c'est fou parce que je vais donner un exemple tellement concret sur quand on dit les vraies choses. Oui. La pensée, elle a une fréquence vibratoire. L'émotion, elle a une fréquence vibratoire. Le son a une fréquence vibratoire. Imaginez, imaginez, ressentez, vous êtes follement amoureuse de quelqu'un. OK? De le dire à l'intérieur, « Je l'aime, je l'aime, je l'aime », mais de oser le dire, regardez la différence de dire à quelqu'un, « Je l'aime » ou de le penser. C'est deux fréquences complètement différentes. Imaginez, la vulnérabilité de dire à quelqu'un, « Je l'aime », il ne sait pas, puis tu viens pour lui dire, ou de le penser et de le ressentir. C'est trois fréquences vibratoires complètement différentes qui créent un shift complètement différent. Donc, dans cet espace sécure, lorsque je verbalise, je viens d'envoyer une fréquence comme un Wi-Fi à l'univers où il sera entendu, reconnu, validé très différemment d'une pensée ou d'une émotion ou d'une action. Donc, l'importance de le dire et pas juste de le dire, de le faire et de le penser et de tout ça, il faut que ça soit courant. Et c'est un peu ça que tu dois enseigner, en fait. L'enlignement, la fameuse enlignement qu'on dit, c'est quoi l'enlignement? Je veux dire, des rationnels comme moi, qui disent, « Enligné, je suis où je m'en vais », mais non, c'est un peu ça. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu vibres et c'est ce que tu dis. Exactement. Mais ça, ce que ça fait, c'est que tu envoies comme un signal Wi-Fi, pas de parasite. Parce que je dis, j'ai envie de ça, j'aimerais donc bien, là j'ai peur, c'est que je le fais pas, puis là je le dis pas, puis je ressens quelque chose d'autre. Donc, il y a une fréquence parasitante et tes clients, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants ne comprennent pas ton message. Lorsque tu es en cohérence, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu ressens, ce que tu vibres complètement aligné, c'est là qu'on devienne magnétique et on vit des sauts antiques dans notre vie. Le succès et l'abondance se passent ici avant même l'action. Wow. Donc, ce que tu nous dis, puis tu sais, c'est pas facile, on va se le dire, d'avoir cette cohérence-là à tous les niveaux, parce que j'ai beau vouloir dire, hé, moi je vais devenir millionnaire. Ouais, ouais. On ne veut devenir millionnaire. Il n'y a personne qui dit, je ne veux devenir pauvre dans le pied, on s'entend. Mais entre dire, hé, je veux devenir millionnaire, d'avoir cette cohérence-là, de dire, hé, comment je vais y parvenir, puis qu'est-ce que je fais, c'est quelque chose qui m'allume, c'est quelque chose, tu sais, moi j'ai toujours dit, parle-moi, ne me pare pas à parler de voyage, mais merci, vous n'arriverez plus. Tu sais, comme tu sais, la fille est plus que cohérente, elle en m'a. Mais pour devenir, tu sais, quelqu'un qui dit je veux devenir millionnaire, OK? Moi, ce que j'apprends les gens, c'est à amener des pensées et des paroles que ton cerveau croit. Par exemple, je suis en train de bâtir une entreprise qui va générer des revenus et des millions. Je suis en train de bâtir, c'est très différent de j'ai une entreprise de millions, puis comme tu regardes ton cerveau, il n'a pas effectivement conflit. Je suis en train de bâtir, je suis en train d'apprendre des techniques, je suis en train de devenir. C'est très, très, très cohérent avec chaque étape que tu fais au lieu de dire je vis dans des millions. Tu es comme non, c'est pas vrai. Mon. Ou je suis pauvre. Ben non, c'est pas vrai que tu n'es pas pauvre. Non, non plus. C'est là la cohérence, c'est dans notre langage, notre vibration, notre fréquence d'où le succès. Le succès, c'est quoi? C'est que je bâtis une entreprise à succès. Ce n'est pas un lancement, une retraite où peut-être il n'y a pas eu assez d'inscriptions que je n'ai pas de succès. Un succès pareil. Exact. Peu importe le fait. Ben oui, tout à fait. Juste le fait de l'avoir fait, juste le fait de l'avoir cru, juste le fait d'avoir vibré, c'est un succès. Mais reconnaître ça, lui-même, malheureusement, va avoir ce qu'on appelle le succès instantané. Je fais une action puis il est où le résultat. Il cherche le résultat instantané. Ça, c'est bon. Oui, c'est ça. Moi, écoute, ça fait 30 ans que je prône l'amélioration continue à 1 % par jour, 15 minutes par jour. J'adore. 15 minutes par jour tous les jours depuis 30 ans. Tout le monde me demande aujourd'hui, Lucie, je ne comprends pas comment tu fais pour faire tout ce que tu fais. Ben oui, mais c'est parce que j'ai amélioré par-dessus l'amélioration par-dessus l'amélioration. Donc, je ne suis plus juste efficace. Je suis efficace, je suis efficiente. mais je suis efficiente par-dessus l'efficience. Tu comprends? C'est de l'intérêt composé comme dans un portefeuille. Lorsque tu investis, tu es revenu, tu es revenu, tu es revenu, mais à un moment donné, ça devient abondance et c'est la même chose parce que quelqu'un qui ne fait pas ce que tu fais, le 2 %, le 5 %, le 10 %, mais dans le fond, il en fait moins ou il en fait zéro. Qu'est-ce que ça fait? Ça confirme un pattern de non-succès. Ça confirme un pattern d'échec. Chaque jour que tu ne fais pas ce que tu aimerais faire dire pensée vibrée, tu reconfirmes ton échec. C'est là que les gens ne comprennent pas. C'est des intérêts composés inverses. Exact. Tu t'enlises dans un chemin neuronal de pauvreté, de manque, de manque de succès. C'est ça que les gens, lorsqu'ils comprennent ça, même juste faire un stop à une pensée négative, c'est extrêmement positif. Même si tu ne t'en vas même pas dans la pensée bienveillante, juste faire un stop. Ce que ça fait, c'est que tu t'enlises plus dans du sable mouvant et tu ne reconfirmes plus tes schémas du passé. L'égo veut de l'instantané parce qu'il est habitué et il a grandi à la performance. Et non, et non, à être reconnu et validé pour qui on est. Mais résultat, échec. Échec. Réussite. Échec, réussite. Moi, je réussis à tous les jours. Tous les jours, je réussis. Absolument. Moi aussi. c'est comme on dit, quand on est entre parenthèses sur notre X, ça veut dire qu'on est en cohérence avec tout ce qu'on doit nous mettre à notre pensée, notre ci, notre ça. Bien, tu sais, on attire les gens parce qu'on est justement les gens qui disent je veux la suivre, mon Dieu, c'est comme modèle, tu sais, je veux ça. Les gens, moi, ils me disent tout le temps, c'est ainsi, on te parle, puis je veux ça, je veux en faire un voyage. Merci, tu sais, c'est comme, fait, exact. C'est le Wi-Fi. Bien oui. Mais toi, quand t'es chez toi, t'es comme, mon Dieu, mon Wi-Fi ne fonctionne pas, c'est parce que tu t'éloignes de ton vortex, de ton alignement. Aussitôt que tu t'éloignes, il fait juste te ramener. Ça ne veut pas dire que je m'éloigne jamais, ça peut venir des journées où je suis loin, puis je suis comme, oh, my God, comment je suis rendue là, fait que là, j'y retourne dans ma lumière, je suis comme, oh, 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 on a le droit de s'éloigner, Claude. Oh, mon Dieu, des fois, je suis à genoux puis je brûle dans mon nez, là, tu sais, c'est quoi? Puis après, je suis comme, ah, attends une minute, attends une minute. Jésus, c'est moi. J'ai loin de mon vortex puis j'accueille ses émotions puis je me dis, tu sais, des fois, je suis dans la victimie puis j'ai encore le goût d'être dans la victimie, juste un petit peu encore. Ça fait du bien. Puis après, je suis comme, bon, j'ai fini. J'ai fini. Moi, c'est aujourd'hui on a le droit à cinq minutes par jour. C'est fini. Après ça, c'est fini. Tu sais, on retourne dans le positif et on retourne dans notre lumière. Mais parle-moi, si on revient justement à la retraite que tu as faite, c'était une retraite de quelques jours, mais écoute, les transformations que tu as dû vivre là avec tes participants et tes participants, ça doit être extrêmement aussi, là. Oui. Puis même une retraite d'une de mes journées parce que je vais te parler vraiment de différentes retraites, j'avais fait une qui s'appelait l'expansion de l'être, OK? OK. C'était des femmes qui avaient envie de vivre une purification de leur champ de conscience pour vraiment s'élever. On était dans un spot, un lieu vulnérable où on se met en costume de bain, où on se met presque à nu, tu comprends, là? Et les messages que j'ai entendus de ces femmes, les moments de purification, d'échange, de sécurité qu'on a vécu ensemble étaient out of this world. Pourquoi? Parce qu'on arrive avec toute notre vulnérabilité, mais on le sait qu'on est toutes comme ça. Exact. Toutes comme ça. Ça a créé... C'est fou les amitiés premièrement qui se sont créées à travers ces retraites-là. Absolument. La vibration, la fréquence, on a été... On a pris notre temps parce que, bon, une formation, on ne passe pas une journée complète ensemble ou trois jours ensemble. Là, une formation en ligne, c'est une heure, une heure et demie, deux heures, tu sais. Là, ça a été... Même le lunch qu'on était assis, je me suis dit, bon, les filles vont peut-être se disperser. Non, non, non! Elles étaient toutes ensemble. Oui, oui. L'énergie avait switché pendant le lunch, il y avait moins d'énergie comme ça parce que c'est devenu comme excitant. Après ça, l'après-midi, on est descendu vers la rivière et j'en ai plusieurs qui m'ont dit que non, je me demandais comment je vais me présenter en maillot devant toutes ces femmes et là, je pars avec une fierté de mon corps, une fierté d'être femme, une fierté de dire, hé, je suis tout ce que je suis. Mon corps est mon ami, mon corps est là pour moi et c'est incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, les gens me demandent, c'est quand le prochain? Qu'est-ce qu'on va faire ce jour, là? On est prêtes, on est prêtes. Pourquoi je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup de retraites à l'étranger? Parce que je suis mère, mon parentale, mes filles étaient jeunes. Pour moi, mon temps avec les filles, c'est que je partais en voyage avec les enfants. Et là que mes filles sont un peu plus vieilles, là, ça commence à chicoter la cloche de la grosse voyageuse en moi et je sais que ça peut créer des vrais chiffres. Ah oui, absolument. Pourquoi ça crée des chiffres? Parce que ce n'est pas juste, comme tu l'as dit au début, au niveau conscient, mais c'est au niveau cellulaire qu'il y a une activation de choses que tu ne pensais même pas ressentir et vivre. Absolument, absolument. Écoute, moi, j'ai le bonheur de vivre ça avec des coachs différents. Et c'est ça que je disais, j'ai plein de coachs qui m'apprennent plein d'affaires. Tu sais, dernièrement, je suis allée faire justement au Mexique, que je suis allée voir faire une activité de thé mascal. Moi, je ne connais pas ça. Ce n'est pas de mon domaine. Le wellness, ce n'est pas ce que je fais dans la vie. Je comprends. Moi, je suis tout d'accompagnement financièrement. On est ailleurs. Puis, je veux dire, juste de vivre ça, ça a été comme, OK, wow, OK, je comprends. OK, là, je comprends plus d'affaires. Tu sais, c'est comme, hey, tu es profond en toi puis tu fais comme, OK, je n'ai pas vécu tout seul. On était plusieurs. Pour moi, ça, ces immersions-là, d'avoir le temps d'être avec la coach pendant une semaine, tu le dis, c'est puissant. Une demi-journée, une journée, imagine. Oui, ça va bien, imagine. Oui, oui, non. Écoute, c'est tellement, tellement agréable. Puis, dis-moi, tu sais, tu le dis, on se fait des amis, on se fait des partenaires dans ce moment-là et tout ça. Mais toi, du côté, la coach, qui accompagne ces gens-là puis qui voit ces transformations-là, je veux dire, même aujourd'hui, autant de l'avoir vécu à l'âge de 7 ans et d'avoir dit, hey, je veux refaire ça dans ma vie, que de l'avoir fait pour d'autres, aujourd'hui, quand tu t'en parles, tu réalises quoi? Par rapport à ton rôle de coach. Je réalise à quel point on a une responsabilité de contribuer lorsqu'on sait quelque chose. Lorsque je sais ce que je sais, je ne peux pas le garder pour moi. Tu vois, ça vibre à l'intérieur de moi. Il y a une puissance dans le connectif. Je suis venu ici pour expérimenter ma vie sur Terre, mais pour impacter et influencer. Et j'ai eu un grand impact dans ma vie de ma grand-mère qui n'est plus avec nous ici, dans ce monde, mais qui a encore un impact sur moi. Alors, j'ai décidé un jour consciemment de partager toutes mes connaissances, tout ce que j'ai appris dans la vie à mes enfants et à mes clientes et à mes amis pour qui veulent l'entendre. Je n'impose absolument rien. Mais j'ai une responsabilité sur cette Terre de donner au suivant, de léguer. J'ai pavé un chemin qui est le mien, mais si je peux éclairer le chemin de quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre va éclairer le chemin de quelqu'un d'autre dans le collectif comme humanité. On contribue à la conscience de la Terre, à élever la conscience de notre Terre. Et lorsque on est dans le collectif, il y a un impact majeur. Ça a été même étudié scientifiquement. Je peux te dire, je viens d'un pays de guerre et il y a eu des prières collectives à des moments, pas des prières qui sont reliées à une religion, des prières vraiment dans la paix, des prières de paix. Et il y avait des bombardements au Liban, il y avait des voitures piégées, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et les journées, ils ont analysé à plusieurs journées. Dans le monde, il y a eu des journées de prières collectives. Ces journées-là, il y a eu moins de bombardements, de blessés, de déchets, de prépuissant, le collectif. Donc, si je peux le faire, sois certaine que Claude Canil va le faire. Parce que j'ai une responsabilité. Écoute, pour moi, ah oui. Je te comprends tellement parce que j'ai exactement le même langage. Tu sais, quand je rencontre des causes qui ont, parce qu'on va se le dire, souvent les femmes ont plus peur, ont plus peur de l'inconnu ou de le faire. Moi, je ne suis pas dans ce style-là, moi, j'ai moins peur que d'autres, mettons. Puis, je leur dis, écoutez, vous avez quelque chose à dire, puis ça, c'est important. C'est important de le porter, c'est important de le dire, c'est important de le partager. Je vais vous aider, je vais vous aider à le partager. Écoute, petite histoire, en 2018, quand j'ai quitté le domaine financier puis j'ai vendu mes 800 clients, j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, j'aimerais ça aider encore plus de clients dans ma nouvelle business que je n'avais aucune idée ce serait quoi, OK, à ce qu'on mange. C'est comme, je quitte les finances mais je ne sais pas ce que je vais faire mais je veux aider plus de monde. Là, je me disais, Lucie, comment tu vas faire pour aider plus que 800 clients? C'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme, aujourd'hui, bien, en fait, j'ai réalisé il y a quelques années quand justement Voyager du Tible est parti et tout ça, j'ai réalisé que c'est en aidant des coachs comme toi à rayonner plus et à faire aider plus de gens que j'aider plus de gens. Tu comprends? C'est pas moi que j'allais aider mille personnes moi-même mais que tous ensemble dans ce fameux collectif-là, on allait faire la différence. Puis on le sait, en humanité, moi je dis tout le temps, on est à minuit moins sain. Donc, on a, on a cette, je pense, cette, on doit apporter ça. On doit apporter nos messages, on doit élever les gens, on doit leur faire vivre ces authentiques-là. On doit être là pour eux puis je suis tellement d'accord avec toi. C'est honoré aussi toutes celles qui ont pavé le chemin pour nous et on en profite aujourd'hui. Donc, j'ai un rôle à léguer aux autres. Et d'avoir peur, c'est normal. Le courage, c'est d'avancer malgré la peur. Et la peur, elle n'est pas juste là en train de me dire ta peur, ta peur. Moi, ce que je fais, c'est que la peur, je ne l'accueille. Merci d'être présente et de ma alerte, mais je suis tellement plus grande et je sais où est-ce que je m'en vais. Je fais confiance à mon instinct, je fais confiance aux gens, aux synchronicités, je fais confiance à ma capacité de me relever. Donc, je travaille avec la peur et non sans la peur ou que la peur prenne tout l'espace parce qu'il y en a beaucoup qui ignorent la peur. Elle est nécessaire, elle m'alerte de quelque chose. On est quand même des humains et tu as mis un doigt sur les femmes qui ont plus peur. Et ça vient vraiment de l'instant. Les hommes, c'était ceux qui nous protégeaient. C'était ceux qui partaient à la chasse. on restait derrière pour vraiment protéger les enfants. donc faire face à la peur, ça fait partie de notre ADN parce que les hommes partaient souvent alors ils se retrouvaient beaucoup à vouloir protéger les nôtres. Donc, ça fait partie de nous apprivoiser ça comme juste un instinct. C'est un instinct mais aujourd'hui, on est plus avancé, on est civilisé. Donc, oui, ça fait partie de mon cerveau reptilien mais en même temps, je suis ici pour avancer et vraiment trouver les façons de faire et m'entourer de gens comme Claude, comme Lucie, comme plein de gens qui peuvent m'inspirer à avancer. Tout à fait. Écoute, je pense qu'on pourrait en parler Claude pendant des heures. Vraiment. Dis-moi, si je te disais ton voyage de rêve dans le futur, ça serait quoi? J'ai vraiment envie de faire vivre des techniques non conventionnelles aux femmes parce que je découvre depuis les cinq dernières années des techniques exceptionnelles parce qu'on ne croyait pas au niveau scientifique que ça pouvait faire une différence et mon cerveau avait besoin d'aller plus loin. Donc, j'ai commencé à chercher les preuves de pourquoi ça fonctionne. J'ai besoin de comprendre le pourquoi du comment. Et là, je suis rentrée dans plein, plein, plein d'outils qui sont exceptionnels et je les pratique moi-même et ça a créé des chiffres dans ma vie, des sauts quantiques dans ma vie, ce qui m'a permis de tripler les revenus de mon entreprise, ce qui m'a permis d'avoir la relation amoureuse de mes rêves, ce qui m'a permis d'avoir une relation exceptionnelle avec mes enfants et donc j'ai envie d'avoir une retraite avec des femmes qui désirent accéder au quantique et jouer dans le quantique à travers des outils et des solutions que vous ne croyez même pas possibles. Alors, c'est ça un voyage de rêve et c'est de se laisser amener dans cette expérience pour vivre toutes ces activations énergétiques parce que c'est fou ce que notre cerveau créatif, notre cerveau Einstein peut crier. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on peut crier dans ce monde. Qu'autre? Quelle date qu'on part? Moi, je suis prête. Je vais y aller en dehors. Moi, c'est la première fan de toutes mes cas. Moi, je n'ai pas entendu que je vous appelle ça. Parce que comme ça dit, tu sais, oui, c'est quelqu'un qui est fonceur, mais de se faire accompagner, moi, j'ai compris une chose que c'est beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins difficile et ça fait beaucoup moins mal. Parce que des essais erreurs, c'est comme, on peut se les éviter quand on a des bons outils et toutes les guillettes. Ça me parle énormément de ce que tu dis et écoute, je te dis, moi, j'ai la main levée, j'ai 4 ans. On vous tient au courant, gang, on va vous donner une date. Mais sinon, Claude, ça en parle, avant de vivre la retraite, où est-ce que les vis-à-vis peuvent te retrouver? Ils peuvent me retrouver sur le groupe du Womenship sur Facebook. Ils peuvent aussi me trouver sur claudecanine.com, mon site. Le Womenship, c'est quoi? Le Womenship, pour moi, c'est de vraiment découvrir l'extraordinaire à l'intérieur de nous. Chaque femme qui découvre l'exceptionnel, l'extraordinaire à l'intérieur d'elle pour vraiment transcender ses propres limites et inspirer les autres. Ça, c'est l'essence du Womenship. Je travaille sur moi et j'impacte la vie des autres et j'avance. Alors, le Womenship, c'est vraiment le succès, l'abondance, l'alignement énergétique, l'alignement amoureux, l'alignement de prospérité. Et c'est l'essence de tout ce que je fais. Donc, vous serez les bienvenus dans ce groupe où je parle de finances. Moi aussi, j'ai quitté une carrière en gestion de patrimoine. Donc, on a un background très, très similaire. J'ai quitté une quinzaine d'années et depuis 12 ans, j'ai aidé que 5 000 femmes transcender leur histoire au travail à vraiment reconnaître qui on est premièrement et à créer le succès et l'abondance dans notre vie. Parce que ce n'est pas juste parce qu'on le mérite, mais parce qu'on le décide. Hum. Oui. Fait qu'on le décide et on le mérite. Hop! C'est réglé! Écoute, un grand merci, Claude, d'avoir été avec nous. Pour moi, tu es une belle découverte. Pour moi, on s'est découvertes dernièrement. Je ne te connaissais pas. Puis, on a tout de suite connecté parce que, oui, on vient du domaine financier. Oui, on a un côté rationnel, mais oui, il n'y a pas que. Il n'y a pas que ça. Puis, la prospérité, bien, ce n'est pas que des stratégies. Ce n'est pas que, comme tu dis, il y a de l'alignement, il y a des stratégies. Il y a plein de choses, c'est un paquet de choses. On est très complémentaires dans ce qu'on fait. Je te remercie finiment d'avoir accepté l'invitation. Je remercie nos auditeurs d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas à suivre Claude. Puis, on lance à l'univers que peut-être, on va vous annoncer une date voyage aussi. Merci pour ton invitation et merci à tous ceux qui écoutent ce podcast et on ne sait jamais. Never know. Never know. On est de même, nous autres. On les sent toujours en souci. Exact. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501